Qui protège l'ex-patron de l'aéroport d'Alger ? Le DGSN que l'IFA ou NICI est les transferts illicites d'argent. Une plainte pour menace de mort bloquée depuis juin, qui protège Tahar Alèche, l'ex-patron de l'aéroport d'Alger ? C'est un scandale inédit. L'ex-patron de l'aéroport d'Alger, Tahar Alèche, jouit d'une impunité qui soulève de nombreuses interrogations. Une plainte pour menace de mort a été déposée à son encontre au mois de mars 2019. Enregistrée officiellement par le parquet du tribunal de Dar el Beda au mois de juin 2019, comme le montre le document exclusif en notre possession, pour menace de mort. Mais jusqu'à aujourd'hui, Tahar Alèche n'a jamais été inquiété, et il continue à se pavaner dans les rues de la capitale Alger. Et pourtant, l'affaire est grave, très grave. En effet, Tahar Alèche depuis son limogéage officiel à la fin du mois de septembre 2019 de son poste à la tête de l'entreprise de gestion des services aéroportuaires d'Alger, EGSA, il fait l'objet d'une profonde enquête pour corruption, abus de fonction, trafic d'influence et octroi d'indus avantages. Il est cité officiellement dans plusieurs dossiers notamment les affaires de corruption provoquées par les révélations fracassantes d'Algérie par sur les conditions dans lesquelles deux contrats de sociétés britanniques ont été suspendus par Tahar Alèche en 2018. Des sociétés étrangères punies par le puissant patron de l'aéroport d'Alger parce qu'elles ont refusé de lui verser des pots de vin. Ces deux sociétés s'appellent Gate Technology et Ultra Electronique. Tahar Alèche est sous enquête depuis début 2019. Il est même sous ISTN depuis le printemps 2019. Mais en dépit de toutes les preuves réunies par ses victimes à son encontre, l'enquête de la justice algérienne est bloquée et son sort demeure mystérieux. Tous les poids lourds du pouvoir algérien sont tombés, Ouyaïa, Selal, Saïd Bouteflika, Haddad, Lekouninef, etc., sauf Tahar Alèche. Le monsieur bénéficie d'une protection sur laquelle Algérie part à publier de nombreux articles. Justement, dans le sillage de cette impunité entretenue par des hauts responsables, le représentant des deux sociétés anglaises ne peut plus revenir en Algérie, pour la simple raison qu'il a été menacé de mort. En effet, Tahar Alèche a fait par un message clair et net à son détracteur, « Tu rentres à Alger, une brigade t'attend pour te liquider. » De gravissimes menaces de mort qui ont été proférées et actées dans des messages traçables par les services de sécurité algériens et la justice. Malheureusement, le puissant Tahar Alèche a ridiculisé encore une fois la justice algérienne et se joue comme il veut du droit. Jusqu'à quand va demeurer cette impunité ? Le DGSN Khalifa Unissi et les transferts illicites d'argent d'Abdelmoumen Khalifa Mis à la retraite en 2012 avec le grade de contrôleur de police, Khalifa Unissi est resté cinq années comme chef de la deuxième brigade de la police des frontières de l'aéroport Haribou Medienne. La première brigade étant le port d'Alger, et plus de onze années comme directeur au niveau de la DGSN. Aujourd'hui à la tête de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, celui qu'on surnommait Sheb Khaled, pour sa ressemblance avec le roi de la musique Raï, avait joué un rôle peu connu par l'opinion publique dans ce qui avait alors constitué le plus grand scandale financier algérien. Rafik Khalifa, 40 ans, pharmacien, fils d'un ministre du premier président algérien Ahmed Ben Bella, 1963-1965, avait bâti en peu de temps un empire, composé essentiellement de Khalifa Banque, qui gérait des dépôts aussi bien privés qu'institutionnels. Le groupe Khalifa avait un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars, et se composait d'une myriade de filiales diversifiées, dont la compagnie aérienne Khalifa Airway, l'immobilier, le bâtiment, la location de voitures de l'UX, la chaîne de télévision K-News, etc. Pour rappel, Anis Ramani, devenu depuis patron d'Enaar TV, avant d'être incarcéré à la prison de Kolea, n'avait jamais pu recevoir d'accréditation du ministère de la Communication pour prendre la tête du bureau d'Alger de K-News, la chaîne d'information en continu basée à Londres appartenant à Rafik Abdelmoumen Khalifa. La chute de l'Empire Khalifa avait commencé par la découverte faite par des douaniers en février 2003 à l'aéroport d'Alger, d'une mallette contenant 2 millions d'euros en liquide, que trois des cadres du groupe Khalifa, Sami Kassah, Sami Klissa, et Jamal Ghulimi, directeur général de Khalifa Télévision, tentaient de sortir frauduleusement en s'envolant à bord du jet de leur patron à destination de Paris. Les bureaux de la direction de la police aux frontières, des PEF, se situent à Dar el-Beda, où Abdelmoumen Khalifa avait pour habitude de passer et de faire y prendre un café chez son ami Khalifa ou Nisi. Moumen, comme se plaisait à l'appeler ses intimes, n'avait que quelques dizaines de mètres à parcourir depuis le bureau du chef de la police des frontières à son avion privé. Pas de scanner, pas de contrôle sur les millions d'euros qu'il a réussi à transférer à l'étranger, avec la bénédiction et la protection de Khalifa ou Nisi, aujourd'hui promu patron de la police. C'est dans ce contexte que la phrase spontanée du jeune Sofiane Bakir Turquie devient plus limpide. Qu'ils partent tous, n'aura jamais été aussi mieux adapté à ces hommes corrompus, ayant laissé sur le carreau des milliers de petits épargnants qui avaient eu la faiblesse de croire que leurs économies seraient en sûreté, dans les caisses de la banque du jeune milliardaire parrainé par Bouteflika, les militaires et la police. Oui, qu'ils partent tous. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.